Tu as cette figure avec un grand triangle et des plus petits à l'intérieur. Et ce que tu dois faire est déterminer la valeur de cet angle θ ici. La figure te donne quelques indices. Tu as déjà rencontré ce symbole. Cela signifie que tu as ici un angle droit, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Donc, tu as un angle de 90 degrés ici, un autre là et un autre là. On te donne aussi la valeur de cet angle à droite, 32 degrés. Voyons voir comment faire. Il y a sûrement plusieurs façons de procéder et c'est ce qui est amusant avec ces problèmes. Donc, si cet angle est θ, θ est adjacent avec cet angle en vert. Et si tu les additionnes, tu vas obtenir cet angle droit. Donc, θ plus cet angle vert est égal à 90 degrés. En les combinant, tu as un angle droit. Donc, l'angle vert est égal à 90 moins θ. Du coup, tu as les trois angles du triangle de droite. Et on va pouvoir en déduire θ, vu qu'on sait que cet angle plus cet angle plus cet angle est égal à 180 degrés. Donc, on a 90 degrés moins θ plus 90 degrés plus 32 degrés égale 180 degrés. La somme des angles d'un triangle est 180 degrés. Voyons voir si on peut simplifier. Donc, c'est de la 90 plus 90, ça fait 180 degrés. 180 degrés moins θ plus 32 égale 180. Qu'est-ce que tu as là ? On peut soustraire 180 des deux côtés. Donc, il s'annule. Et là, on a 0. Il te reste moins θ plus 32 égale 0. Tu peux ajouter θ des deux côtés. Et tu obtiens 32 égale θ. C'est-à-dire θ égale 32 degrés. Il se trouve qu'on a ici la même mesure que là. C'est une première façon de résoudre ce problème. Il y en a d'autres. Tu aurais pu partir de ce grand triangle et te dire Si on a un angle de 90 degrés là et un de 32 degrés ici, cet angle en haut va être égal à 180 moins 90 moins 32. Étant donné que leur somme est égale à 180 degrés. Plutôt que de l'écrire sur la figure, on va plutôt appeler cet angle x. Donc, x plus 90 plus 32 égale 180 degrés. Si tu soustrais 90 et 32 des deux côtés, déjà tu soustrais 90 des deux côtés, et il te reste 90 là. Si tu soustrais maintenant 32 des deux côtés, tu obtiens x égale 58 degrés. Donc x est égal à 58 degrés. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Eh bien, si cet angle est un angle droit, alors cet angle ici est aussi un angle droit, étant donné qu'ils sont supplémentaires. Donc cet angle plus 90 degrés plus cet angle en bas est égal à 180 degrés. On va l'appeler y. Donc y plus 58 plus 90 égale 180. Tu soustrais 90 des deux côtés. Il te reste 90 ici. Tu soustrais 58 des deux côtés. Tu obtiens y égale 32 degrés. Donc y égale 32 degrés. Or y est complémentaire à cet angle ici. Pas supplémentaire, complémentaire. La somme de ces angles est 90 degrés. On va appeler cet angle z. Donc z est égal à 90 moins 32, soit 58 degrés. Tu es maintenant dans le triangle qui t'intéresse pour calculer θ. Bien. Si cet angle à droite fait 90 degrés, alors cet angle aussi, vu qu'ils sont supplémentaires. Donc tu as 58 plus ce 90, plus 90 plus θ plus θ égale à 180 degrés. Tu peux soustraire 90 des deux côtés. Il te reste 90 ici. Donc tu as 58 plus θ égale 90. Tu soustrais 58 des deux côtés. Et tu obtiens θ égale 32 degrés. Et tu trouves le même résultat que précédemment. Comprendons bien qu'il n'y a pas qu'une, mais plusieurs façons de t'en sortir. Le tout est de procéder par déduction successive en t'assurant que chacune des affirmations que tu avances est vraie, soit d'après l'énoncé, soit d'après les propriétés que tu utilises. Ce faisant, tu arriveras d'une manière ou d'une autre au bon résultat.